bien bonjour donc avec apprentissage de la nature aujourd'hui nous allons parler des plantes médicinales parce que chaque fois que je fais une conférence ou un atelier sur les plantes médicinales nous avons bien affaire aux vivants le royaume du végétal est un royaume qui est vivant et qui exerce des échanges avec d'autres royaumes le royaume du minéral les élémentaux l'humain bien évidemment et je pense que ce n'est pas clair du tout dans l'esprit des gens les gens paradoxalement se soignent avec la phytothérapie ou l'aromathérapie peu importe et quand on leur pose la question mais est ce qu'une plante sèche est une plante vivante là est un bug hiatus la plupart des gens répondent non 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 la plante sèche elle est morte on l'a coupé on l'a séché elle est morte alors rappelons comment on fait une plante sèche c'est une plante qui a été cueillie fraîche qui a immédiatement été mise à l'abri des rayons du soleil donc elle est séchée dans des lieux qui sont des lieux comment dire bien ventilés dans lequel il y a une circulation d'air dans lequel il y a de la lumière et en tout cas les plantes ne sont pas exposées au soleil et une fois qu'elles sont sèches on sait qu'elles sont sèches parce qu'elles sont croustillantes craquantes ça fait un bruit très particulier quand vous les frottez entre vos mains elles sont mises dans des sachets bien vous faites une infusion ou une tisane avec ces plantes sèches comment faites vous mais la plupart des gens une fois de plus vous dire je prends de l'eau je fais chauffer l'eau bouillante et je verse cette eau bouillante sur mes plantes qui sont dans la tasse là on dit mais enfin vous faites ça les plantes sont sèches ou mortes non 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 la plante sèche est une plante morte donc il y a quand même un non sens parce que comment voulez-vous vous soigner avec des plantes médicinales si elles sont mortes c'est à dire vous pensez vous soigner avec un liquide dans lequel il y a des plantes mortes ça n'a pas de sens une plante médicinale qu'elle soit fraîche ou qu'elle soit sèche est toujours une plante vivante et c'est toujours une plante qui va venir vous apporter les principes actifs dont vous avez besoin pour vous soigner c'est quand même la base et ça fait des milliers d'années que ça se passe ainsi donc elle est bien vivante la preuve en est c'est que une fois qu'elle est sèche si vous conservez votre plante votre paquet de plantes sèches dans un endroit qui est un endroit humide qu'est ce qui va se passer bien votre plante va redevenir molle elle ne sera plus croustillante et bien craquante quand elle est sèche elle va redevenir molle et pourquoi est ce qu'elle redevient molle bien tout simplement parce qu'elle continue son activité de respiration elle repompe l'humidité donc elle est bien toujours vivante donc maintenant que vous savez ça comment est ce que vous allez faire votre tisane pour pouvoir tirer le meilleur et la quintessence et tout ce que la plante vivante fait pour venir vous soit entre guillemets vous soigner vous apporter comme information pour que vous soyez en santé et bien vous allez mettre votre plante sèche dans de l'eau froide un petit couvercle au dessus on allume tout doux tout doux tout doux le feu en dessous on attend que ça frémisse on va pas jusqu'à l'ébullition parce que c'est quelque chose de très tendre une feuille ou une plante sèche une fleur séchée une plante et une fleur ou une feuille séchée je vais y arriver c'est quelque chose de très fin et de très tendre et de très doux il n'y a pas besoin d'amener ça à ébullition donc vous amenez juste à frémissement en laissant le couvercle au dessus au cas où vous ayez à faire une plante dite aromatique qui comporte des essences et une fois que vous êtes à frémissement vous éteignez vous laisser infuser 10 minutes voilà ça c'est une infusion ou une tisane c'est exactement la même chose pas d'ébullition on est d'accord vous ne ferez des ébullitions que lorsque vous avez à faire à ce que l'on appelle des parties coriaces de la plante ça peut être l'écorce ça peut être la graine une semence ça peut être une feuille très coriace comme une feuille de laurier ou une feuille de thym ou une feuille de romarin vous voyez là on est obligé d'amener les bouillons des bouillons de laisser éventuellement bouillir plusieurs minutes et du coup c'est plus une infusion ou une tisane ça s'appelle une décoction on est obligé de faire ça pour pouvoir extraire les principes actifs de la plante voilà et bien avec apprentissage de la nature vous savez dorénavant faire une infusion pour qu'elle soit le plus efficace possible et dans le respect de la plante laissez-la se réimprégner dans l'eau froide un petit couvercle frémissement on éteint dix minutes et là la plante vous donnera le meilleur d'elle même pour vous et votre santé à bientôt pour un autre épisode d'apprentissage de la nature